La tour Eiffel, la tour Eiffel, dans l'Orient, dans l'Orient. Patrick Sébastien, animateur, écrivain, coupe à la MacGyver, serviette, sardine, 22% de part de marché, respectabilité maximale. L'an passé, notre invitée spéciale Noël était Annie Cordy, qui a tout autant conquis le cœur du peuple que vous. Cependant, votre personnage m'effraie et me fascine. Vous m'êtes effrayant par le registre que vous défendez et fascinant par la fortune que vous possédez. Honnêtement, ce n'est pas la volonté qui me manque, mais je me vois mal habillée en Chanel au premier rang du défilé printemps été 2014, en train de tourner des serviettes, même brodées par l'atelier Le Sage. Dieu sait que je suis prête à tout pour séduire un homme riche comme vous. Chez moi à Hong Kong, Michel Li, légérie de L'Oréal, a pondu un fils pour son mari, héritier d'une des plus grandes fortunes. Les beaux-parents lui ont remercié d'assurer leur descendance, avait un petit chèque de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars ! Mais moi, pour un million, je pense que ce que vous voulez, un bébé, un aspirateur, voit un Hello Kitty tout en tournant des serviettes durant l'accouchement. Attention, dans la société chinoise, si vous pondez une fille, il n'y a pas de cadeau. Les anciens veulent voir un zizi. Noël est célébré à Hong Kong depuis plus de 100 ans avec la colonisation anglaise. Or, en Chine continentale, ce jour de fête reste avant tout un moment exotique de la culture occidentale. Dans la ville de Suzhou, durant les promotions de Noël, un homme s'est tué en se jetant du 7e étage d'un centre commercial après 5 heures de shopping avec sa copine. Une histoire qui a traumatisé Daniel Morin. En effet, elle a accusé son fiancé qui n'en pouvait plus des magasins d'être radins et ruiné ainsi l'esprit de Noël. Mais quelle honte ! J'ai honte pour cet homme ! Elle voulait juste acheter un sac de plus et profiter pleinement des dernières démarques. Pour éviter de revoir ce genre de drame, les autorités locales comptent renforcer les mesures préventives. Dans l'avenir, juste en bas des enseignes Louis Vuitton, on verra marqué en rouge « Achetez-tu ? » En moralité, pour faire du shopping en toute sérénité, n'allez pas avec votre conjoint, mais allez juste avec sa carte de gold. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !